Et salut tout le monde, c'est Védé Price, comment allez-vous ? Aujourd'hui une nouvelle fois une vidéo re-rolling, mais cela concerne maintenant Artery Gear Fusion, un jeu qui est sorti déjà un petit temps sur des serveurs chinois. Récemment c'est sorti sur serveurs japonais, donc c'est un peu plus accessible on va dire entre guillemets. On va voir ici comment faire du re-rolling sur ce jeu sans passer par la case du re-téléchargement, parce que le jeu il pèse 5Go, donc c'est quand même assez consistant, donc on éviterait quand même ce genre de choses. Voilà c'est parti pour le guide. Alors pour commencer, pour pouvoir télécharger le jeu, il faudra passer par l'application QoAP, je vais mettre le lien dans la description, donc vous allez glisser l'application QoAP sur votre émulateur, et puis dessus vous allez aller sur le store de QoAP et chercher Artery Gear Fusion, mais version japonaise. Vous téléchargez le jeu, vous lancez le jeu, et puis on va vous demander encore une fois de télécharger, mais là ça va être 5Go environ, vous téléchargez qu'une fois, et après on va voir la méthode justement pour éviter de pouvoir re-télécharger à chaque fois le jeu. Et une fois que vous avez terminé de télécharger ces 5Go, vous allez alors quitter l'instance, l'émulateur, et vous allez alors nommer cette instance, voilà comme je l'ai fait ici, Artery Clean, comme ça je m'y retrouve dans ce que je fais, et puis vous allez copier cette instance que vous avez renommée, voilà vous allez copier ici Artery Clean, copier l'émulateur, il faudra attendre un petit temps. Alors aussi, petite précision, c'est que le jeu fonctionne sous LD Player version 32 bits, et pas 64, ni non plus BlueStack 64, ça marche pas. Donc merci à Counter d'avoir précisé cette petite information, merci encore à lui. Et alors l'instance ici que j'ai nommée Artery Clean, on va jamais y toucher, ça c'est fini, c'est terminé, ça sera juste ici pour pouvoir servir à copier l'instance pour pouvoir faire du rerolling. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il y a alors l'autre instance qui a été copiée, donc Artery Clean dash 8, ça je sais alors que c'est la copie, donc on va mettre, voilà pour nous retrouver, voilà copier, et on va lancer l'instance copier, pas celle de l'origine, bien l'instance copier. Voilà, on peut retrouver alors le jeu dans l'instance copier, qui est téléchargé pleinement, donc avec les 5 gigas demandés. Donc on va lancer le jeu. Une fois qu'on a lancé le jeu, on va avoir cette fenêtre qui va nous demander de nous loguer. On va se loguer bien évidemment sur le guest login. Vous acceptez. Voilà, vous skippez les cinématiques. Vous allez avoir quelques petits stages à faire, donc ça, il n'y a pas de grandes difficultés. Vous allez juste spammer vos sorts, ça, il n'y a pas de problème. Hop, on va cliquer là où on nous demande de cliquer. Vous pouvez skipper les animations, comme ça c'est plus rapide. Hop, on skip. On clique sur le bouton bleu. Après, il y aura un mini boss. Il faudra spammer les sorts, donc ça, vous pouvez faire n'importe quel sort, ça, il n'y a pas de problème. Donc il faut juste atteindre les 50% HP du boss, et comme ça, on pourra continuer. Voilà, on a atteint les 50% HP. On skip. On reclique sur le bouton bleu. Alors ici, on va nous demander d'entrer notre pseudo. Donc ça, vous pouvez y aller avec votre vrai pseudo. Donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, on clique sur OK. On reclique sur OK. Et nous avons enfin le lobby. Donc là, vous allez avoir des petits events qui vont au pop. Donc ça, vous acceptez. Vous fermez les fenêtres. Hop. Ensuite, on va nous demander d'accéder au premier stage de la campagne. Donc ça, on est obligé de le faire. Vous skippez la cinématique. On entre dans le stage. Vous pouvez accélérer x2 le rythme, comme ça, c'est plus rapide. Vous spammez, alors, le clic gauche sur les petits ennemis. Ici, juste cliquer sur le bouton gris. Comme ça, on skip un peu le tutoriel. À chaque fois, focussez plus le meuble rouge, qui est le mini-boss. Comme ça, c'est plus rapide. Vous quittez le stage. Clique sur le bouton bleu. Là, on va nous demander de faire un petit summon. Voilà. Hop. On va le faire. On ne sait pas skip, hélas. On ne peut pas aller plus vite que cela. Là, c'est toujours le même perso qu'on obtient. Ça, c'est un perso de la campagne. Donc ça, c'est obligé. Ensuite, il y a le bouton formation. Vous cliquez sur le nouvel emplacement. Vous ajoutez le nouveau perso. Ensuite, vous avez cette fenêtre pour le stage 2. Vous revenez au lobby. Ensuite, vous allez cliquer sur le courrier. Donc le mail. Et vous allez cliquer sur le bouton bleu en dessous de ma webcam. Voilà. Pour récupérer alors tous les tickets de summon. Vous en avez 20. Et enfin, nous avons accès au summon time. Donc c'est le bouton recruit. Et alors, nous avons jusqu'à 4 bannières. La toute première bannière, cela concerne le sélectif summon. Donc ça, je vous conseille de ne pas faire directement le sélectif summon. Vous allez... Moi, personnellement, j'ai fait sur la bannière ici. La troisième. Pour avoir ce perso qui m'intéresse. Qui est d'ailleurs dans le top tiers pour commencer le jeu. D'ailleurs, je vais vous balancer donc la petite tier liste pour bien commencer le jeu. Donc ça, vous pouvez alors checker là-dessus. Alors d'abord, moi, je conseille justement de summon sur cette bannière. Avec justement vos tickets là que vous obtenez avec le courrier. Et vous avez jusqu'à 21 summons. Donc si dans les 21 summons, vous ne droppez pas le perso de la bannière. Et bien, vous resetez tout simplement. Et si vous avez le perso, et bien après, vous allez dans le sélectif summon. Et puis, choper un autre perso que vous souhaitez. Et là, c'est une garantie. Donc c'est pour ça. Je conseille d'abord d'aller via soit cette bannière ou soit l'autre, la rouge. Les deux sont très très bien. Moi, j'ai préféré le bleu. Donc personnellement, voilà, c'est à vous de voir. Et ensuite, ici, la quatrième bannière, ça, c'est cela concerne les summons globales. Donc ça, vous ne touchez à rien ici. C'est juste d'abord soit la deuxième ou soit la troisième. Donc on va faire alors les petits summons. Hop, fois 10. Voilà, vous pouvez skipper. Hop, vous avez directement ici un petit aperçu. Donc il n'y a pas de SSR malheureusement. Hop, on refait alors un pack de 10. Voilà, et non plus, pas de bol. Donc ça, c'est, voilà. Ça part directement au reset. Bon, il y a encore un petit summon comme ça. Vous pouvez le faire. On ne sait jamais. Voilà, et c'est terminé. Les 21 summons ont été lâchés. Et alors, admettons que vous avez dropé votre perso de la deuxième ou de la troisième bannière. Vous revenez alors sur la première bannière, la sélective summon. Vous allez ici donc faire votre gold ticket. Ça, c'est le special ticket. Donc ici, à chaque fois, dans chaque pack, vous allez avoir un perso 5 étoiles. Donc ça, voilà. Vous pouvez voir, hop, ici. Donc des 4 étoiles aussi. On peut en avoir plusieurs. Donc ça, toujours vérifier en fonction de la tier liste ou alors les persos que vous souhaitez. Waifu over meta. Et alors, si le pack ne vous intéresse pas, vous continuez avec le bouton jaune. Hop, vous continuez. Vous skippez. Et ainsi de suite. Voilà. Et admettons qu'il y a un perso justement qui vous intéresse. Là, vous cliquez sur OK et vous validez. Voilà. Et comme ça, la première bannière disparaît. Elle est plus accessible. C'est terminé. Et voilà, on arrive au moment où il faudra alors se décider si on veut garder ou pas le compte. Donc pour ceux qui voudraient garder le compte, vous allez cliquer sur le premier bouton en haut à droite. Puis sur l'engrenage. Et ensuite, à gauche, vous avez le petit bonhomme, le profil. Vous cliquez dessus. Et puis sur le deuxième bouton bleu. Ça va vous indiquer cette fenêtre. Et alors, vous avez juste à cliquer sur Upgrade. Et alors, il ne vous reste qu'à lier votre compte à Google. Et comme ça, c'est terminé. Vous pouvez alors entamer l'aventure. Et si vous ne voulez plus de ce compte, eh bien, vous allez quitter le jeu. Et carrément quitter l'instance. Voilà. On quitte l'instance. On supprime l'instance copiée. Donc avec la poubelle. Hop. Vous confirmez. Vous cliquez oui. Et vous recopiez à nouveau le Artery Clean qu'on avait fait déjà. Donc la même manière. Voilà. Vous copiez Artery Clean. Copiez l'émulateur. Et à nouveau, vous devez attendre que ça copie. Parce que c'est 5 gigas qu'il doit copier. Et puis, vous êtes alors reparti pour la même démarche pour faire le re-rolling. Voilà. Petit bonus aussi. Puisque le jeu est en japonais. Donc ça, malheureusement, voilà. Tout le monde ne comprend pas cette langue, hélas. Donc pour ça, moi personnellement, j'utilise une application qui traduit l'écran. Donc ça fait une capture de l'écran. Et puis ça traduit alors le texte de l'écran. Donc ça, vous allez alors sur le Store. Le Play Store. Et vous allez taper Translate. Et alors, c'est cette application-là. Donc Tap to Translate Screen. Vous téléchargez l'application. Puis ça se met sur votre page d'accueil. Vous allez cliquer d'abord sur l'application. Et vous avez alors cette fenêtre. Donc ici, vous allez juste changer la langue. Donc la source. Donc là, vous allez donc dans japonais. Hop. Et puis, la direction. Donc là, vous choisissez votre langue que vous préférez. Donc anglais, français, peu importe. Donc ça, vous pouvez toujours checker là-dessus. Hop. Par exemple, j'ai fait japonais, français. Et au final, vous devez cliquer sur le bouton rouge. Ici, pour faire fonctionner l'application. Vous acceptez, bien sûr. Et vous revenez au lobby. Voilà. Comme ça, vous avez une petite icône. Vous pouvez la mettre ici sur le côté. Comme ça, elle ne dérange pas votre écran. Et alors, vous pouvez lancer votre jeu. Voilà. Et par exemple, si vous avez donc un doute, un problème. Là, justement, sur un bouton ou une phrase que vous ne comprenez absolument pas. Eh bien, vous allez cliquer. Donc par exemple, je vais cliquer sur un sort. Et je ne comprends absolument pas ce que ça dit là-dessus. Donc je vais alors cliquer sur la petite icône que j'ai glissée sur le bord de l'écran. Il faudra un petit peu attendre. Et voilà. On a alors tous les textes qui sont à peu près traduits. Alors, ce n'est pas, voilà, traduit à 100%. Il y a quand même des erreurs où parfois, c'est pas traduit du tout. Mais vous pouvez quand même vous aider avec cette manière. Comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre le jeu, les sorts des persos. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et j'espère que vous allez apprécier le jeu. Vu que c'est un petit mélange de Epic 7 avec des mecha waifu. Donc ça peut être pas mal avec en plus les animations qui sont très classes. Donc vraiment, j'ai hâte de pouvoir tester le jeu. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Voilà. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Si vous appréciez, me retrouvez sur Discord, Twitter et Twitch en live pour plus d'informations et de questions. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Merci d'être venu. Allez, ciao. Bye bye. Ciao.